A propos de la démonstration par récurrence, mais d'abord une petite anecdote. Il fut un temps, en première année primaire, l'instituteur demandait à ses élèves d'additionner tous les nombres naturels de 1 jusqu'à 100. Les élèves se mettaient au travail, 1 plus 2, ça fait 3, plus 3, ça fait 6, plus 4, ça fait 10, etc., etc., jusqu'à plus 97, plus 98, plus 99, plus 100. Quel travail pour les petits bouts de 6-7 ans ! Après même pas deux minutes, le petit Carl Friedrich levait son doigt et disait à l'instituteur « Monsieur, j'ai trouvé ! » La réponse est 5050. Et en plus, c'était juste. Qu'est-ce qu'il avait fait comme raisonnement ? Il s'était dit « Si au début, j'additionne le 0, je n'ai rien changé. » Et alors, je calcule 0 plus 100, ça fait 100. Plus 1 plus 99, ça fait aussi 100. Plus 2 plus 98, ça fait aussi 100. 3 plus 97, ça fait encore une fois 100. Et ainsi de suite, jusqu'à 49 plus 51, ce qui fait encore une fois 100. Ainsi, on obtient 50 fois 100, c'est-à-dire 5000. Et puis il reste le 50 au milieu, ce qui fait alors 5050. De ce petit bout, Carl Friedrich est devenu plus tard un grand mathématicien mondialement connu, le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss. Et son raisonnement a été généralisé en cette formule-là. 1 plus 2 plus 3 plus etc. plus un nombre naturel quelconque. Pour calculer cette somme-là, il suffit de prendre ce dernier nombre, de le multiplier par le nombre naturel suivant, qui est bien n plus 1, et de diviser ce produit par 2. On peut démontrer une telle formule concernant les nombres naturels au moyen de ce procédé-là, par démonstration, par récurrence. Ce procédé a été inventé par le mathématicien français Henri Poincaré. Et on compare ce procédé à des pièces de dominos. On peut comparer ce type de démonstration à ces pièces de dominos. Qu'est-ce qu'on fait? On démontre d'abord que la première pièce tombe. Pour notre formule, ça signifie, on démontre d'abord que cette formule est vraie pour le premier nombre 1. Mais si n est égal à 1, la formule est bien correcte. Parce que, cette somme-là, ça fait 1 plus jusqu'à 1, donc c'est 1. Et la réponse, c'est alors 1 fois 1 plus 1 sur 2. C'est-à-dire, à gauche, nous obtenons 1, et à droite, aussi. Ça aussi, ça donne 1. Comparé au domino, ça signifie que la première pierre tombe. Maintenant, nous allons supposer qu'une pierre de numéro K tombe. Et à partir de cette supposition, nous allons démontrer qu'alors la pierre suivante de numéro K plus 1 doit tomber. Donc, nous supposons d'abord la formule correcte pour un nombre naturel K quelconque. C'est-à-dire, nous supposons, pour notre exemple, que cette formule est correcte pour K. Et nous allons démontrer qu'à partir de cette hypothèse-là, la pierre suivante va tomber. C'est-à-dire ici, que la formule doit alors automatiquement être vraie pour le nombre naturel suivant, c'est-à-dire pour K plus 1. Revenons un peu à ce raisonnement. Nous avons démontré que la première pierre tombe. Et nous allons démontrer, si une pierre de numéro K tombe, alors la pierre suivante doit tomber. Oui, mais nous savons que la première pierre tombe. Et par ce raisonnement, nous savons, alors la pierre suivante doit tomber. Puisque la première tombe, par ce raisonnement, la deuxième doit aussi tomber. Oui, mais alors elle tombe. Alors la suivante doit tomber par ce raisonnement. Donc la troisième tombe. Et ensuite, donc la quatrième, donc la cinquième. Et de proche en proche, elles doivent toutes tomber. Supposons donc que la formule est vraie pour le naturel K. Et démontrons qu'elle doit aussi être vraie pour le nombre naturel K plus 1. Nous allons donc démontrer que cette formule-là est correcte pour le nombre N égale à K plus 1. Ce que nous devons donc démontrer, c'est que 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à K plus 1 est égal à K plus 1 fois K plus 1 plus 1, c'est-à-dire K plus 2, divisé par 2. Ben, faisons ce calcul-là. Nous avons ici la somme de 1, 2, 3, jusqu'à K plus 1. Le nombre précédent, c'est le nombre K. Et cette somme-là de 1 jusqu'à K, mais par hypothèse de récurrence, elle peut s'écrire comme ceci. Donc, remplaçons la somme de 1, 2, 3, jusqu'à K par cette fraction-là. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous allons réduire cette fraction, puisque c'est K plus 1, sur 1, au même dénominateur 2. Voilà, c'est fait. Et alors, il suffit d'additionner les numérateurs pour additionner ces deux fractions. Et dans l'addition des deux numérateurs, on peut de suite mettre le K plus 1 en évidence, et entre parenthèses, il va rester K plus 2. Voilà. Donc, nous avons bien démontré que cette somme-là est égale au dernier nombre K plus 1 fois le suivant, K plus 2, divisé par 2. Donc, cette formule de Gauss, c'est comme ça qu'on appelle cette formule, est démontrée. Reprenons encore une fois le raisonnement d'une telle démonstration par récurrence, comparée aux pierres de Domino. Nous démontrons d'abord que la première pierre tombe. Première étape, nous démontrons que la formule est correcte pour le premier des nombres naturels concernés. Ensuite, nous supposons qu'il y a une pierre quelconque de numéro K qui tombe, et nous démontrons qu'à partir de cette supposition, la pierre suivante doit également tomber. Ainsi, nous avons donc prouvé que si une pierre tombe, alors la suivante doit tomber. Et nous savons que la première tombe, alors la suivante doit tomber. Donc, la deuxième, elle tombe. Alors, la suivante doit tomber. Donc, la troisième tombe. Donc, la quatrième. Donc, la cinquième. Et ainsi, de proche en proche, nous avons démontré que toutes les pierres tombent. Et ainsi, de proche en proche.